On parle d'interface cerveau-ordinateur qui permet d'acquérir l'activité électrique émise par le cerveau et de la traduire en commande pour piloter un ordinateur ou un robot par exemple. Et à long terme, l'intérêt pour cette technologie c'est par exemple pour des personnes déficientes motrices, handicapées, pour qu'elle puisse un jour piloter un fauteuil roulant, une prothèse communiquée avec l'entourage par l'activité cérébrale. Ça peut aussi servir pour les jeux vidéo, par exemple inventer des nouveaux jeux vidéo basés sur l'état mental de l'utilisateur. Alors pour piloter le vaisseau spatial, ici Joseph va se concentrer, porter son attention sur la zone du vaisseau qu'il veut activer. Il y a trois zones, l'aile gauche, le canon, l'aile droite, qui clignotent à des fréquences différentes. Et grâce à ce casque à électrodes ici, on va retrouver dans le cortex visuel, ici, dans l'activité électrique, la fréquence, le clignotement qu'il est en train de regarder. Et on va pouvoir du coup automatiquement déclencher la commande qui correspond. C'est un peu dur de répondre à cette question parce qu'il reste beaucoup de travaux à faire. Améliorer les électrodes, les techniques de traitement des signaux électriques pour les rendre tous les deux plus performants, arriver peut-être un jour à 100% de bonne détection des états mentaux. Néanmoins, on peut aujourd'hui télécharger sur Internet notre logiciel OpenVibe, libre et gratuit, et tester chez soi des interfaces serve-ordinateur. Et puis sur Rennes, on crée la start-up Mencia Technologies pour travailler sur les applications de ces technologies, notamment dans le domaine de la santé.